C'est important de passer vous saluer, de passer vous dire bonjour. Vous savez comment vous êtes important pour moi. Donc, je vous remercie de faire tout ce que vous faites pour la communauté. Et, continuez. Bravo. Je pense que c'est hyper important. Vous savez comment, je ne sais pas si vous le savez, comment est-ce que c'est important le bénévolat. C'est un tissu social hyper important. On parle de Saint-Galix, mais moi je vais parler tout régionalement. On a besoin de vous. Merci d'être là, toujours, année après année. C'est très, très beau avoir. C'est un don de soi que vous faites. Vous donnez de votre temps. Merci d'être là. Sur ce, passez une belle avant-midi. Amusez-vous et je finirai par ceci. Avant de critiquer un bénévole, sois assuré d'être capable de le remplacer. Bonne journée. Merci. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, par des gestes et le don de son temps. Son humilité est sa plus grande valeur. C'est tout un engagement, car il ne compte pas les heures. Distribuant le bonheur aux quatre vents, il reste souvent dans l'ombre. Sans eux, nos jours seraient plus sombres. Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre. Il n'attend rien en retour de l'autre. C'est tout un mandat, celui du don complet de soi. À cette loi, il y a la loi du retour. Bien oui, elle est toujours aux alentours. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est avec une grande joie sans détour, par votre semence durant toute l'année, que nous reconnaissons vos fruits. Il est au service de leur communauté, toujours sans compter. Ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus. Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. Il est la clé de notre coffre. Qu'il ouvre le trésor sur le bien de son prochain. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Je vous remercie pour tout ce que vous faites par rapport à tous ceux qui vous côtoient. Tout ce que vous pouvez amener comme joie, bonheur à ceux qui vous côtoient, parce que souvent, le volet communautaire touche des personnes en difficulté. Je vous en remercie de la part de la municipalité. Pour nos bénévoles de l'année, cette année, nous avons fait une arche pour chacun des organismes où tous les bénévoles sont nommés. Cette année, au lieu de nommer pour tous les organismes, tous les bénévoles, pour ne pas que ça devienne trop lourd non plus, on va y aller tout simplement avec le bénévole de l'année, avec le texte pour le bénévole de l'année et la remise d'un trophée. Donc, mon maître de cérémonie, M. Étienne, de la Maison des jeunes, notre futur relève au niveau bénévolat et qui dit pourquoi pas relève au niveau du conseil municipal dans le futur? Étienne. Bonjour, les filles d'Isabelle. Il y a eu pas mal d'activités faites par cet organisme pendant l'année. Il y a eu un bazar, une clinique de sang, un artisanat, des paniers de Noël et d'épannage, Halloween et les pluchettes de blé d'Inde. Une bénévole en particulier a fait ses preuves. Cette bénévole est Nathalie Tessier. Nathalie est toujours présente selon sa santé et rend service. Elle s'occupe de tout, tout ce qui est communication électronique, e-mails, annonces, etc. Présente pour nos activités et nos réunions, un grand merci de la part des filles d'Isabelle. Groupe d'entraide et amitié. Suite à la pandémie, le CAB, Centre d'action bénévole de Montcalm, a repris tranquillement les activités de l'organisme par les groupes d'entraide et amitié. Ainsi, en 2023, nous avons eu un dîner champêtre des bénévoles à la cabane à sucre, une rencontre automnale pour la rentrée, une sortie magasinage vers Joliette, un dîner de Noël avec ambiance festive. La bénévole de l'année, Claudette Tremblay. Diane Morin va le prendre pour Claudette. Pour toute l'aide apportée, vous êtes des créatrices de bonheur pour les aînés et de votre municipalité. Cette année encore, nous espérons vous avoir à nos côtés et ensemble, briser l'isolement en organisant des activités mensuelles uniques pour des personnes uniques. L'association Carrefour Famille de Montcalm. Les activités en dehors de nos ateliers réguliers. 13e tournoi de golf. Distribution des sacs d'école avec le projet Sac de réussite scolaire Montcalm. Le jardin des jardins. Atelier bricole et compagnie et passion fils. Souper du CA. Henriette, la sorcière de ses histoires d'Halloween. Lecture d'histoire de Noël par Papi Noël et chasse au coco pour Pâques. La bénévole de l'année se nomme Julie Rochelot. Julie est membre du conseil d'administration CA. Elle s'occupe du jardin et de bien d'autres choses avec le CA. Exemple, la soupe du CA. Julie est une maman de quatre enfants. Elle est toujours prête à collaborer pour la révisite de l'ACFM. De Julie, ça nous en prendrait beaucoup plus. Elle se réjouit de tous les bons coups que la maison de la famille accomplit. Elle est carrément bénévole. Merci Julie. Les comptoirs trouvailles à batterie. La bénévole de l'année. Joanne Filial-Tro. Josée Lapointe le prendra pour Joanne. Malgré son petit gabarit, notre bénévole de l'année est reconnu pour sa gentillesse, son empathie et sa générosité. Elle est toujours disponible pour nous aider, nous encourager. Pour toutes ses raisons, nous disons un gros merci à Joanne. Le club optimiste. Le bénévole de l'année. Jacques Bougie. Madame Mireille Dubreuil ramassera le trophée pour Jacques. Pour l'année 2023, l'exécutif a décidé de choisir M. Jacques Bougie comme bénévole de l'année. M. Bougie continue toujours, sans relâche, son travail de trésorier. Pour notre club, nous pensons qu'il mérite ce titre pour sa continuité dans son travail, faire les rapports financiers et entretenir nos correspondants. Avec l'international et le national optimiste, et tout ça, malgré ses 86 ans, nous pensions qu'il est un bel exemple à suivre. Bravo Jacques. Société d'articulture et d'écologie de Saint-Calix. Les activités tenues en 2023. Le bénévole de l'année sera Daniel Bérubé. Notre bénévole de l'année nous offre son aide depuis plusieurs années. Il est présent à toutes les conférences pour nous aider à monter et démonter la scène. Il est fiable, efficace, ouvert à apprendre. De plus, il participe à chaque année au transport des plantes, à l'installation de notre site, lors de notre vente de vivaces et ramasser le par la suite. Nous remercions chaleureusement Daniel Bérubé pour sa fidélité et sa constance. La coop de solidarité au cœur des collines ARPA. La bénévole de l'année, Jeanne Power. Il est invéniable que les aînés de Saint-Calix ont le droit de vieillir en toute sécurité et confort dans leur communauté. Un logement sécuritaire, collectif et abordable. C'est une des causes sur laquelle Jeanne se dévoue corps et âme. C'est une fermière toujours souriante et de bonne humeur. Sa gentillesse, son dévouement et sa disponibilité font en sorte qu'elle mérite amplement d'être honorée. Comme responsable des arts textiles, elle est très sollicitée, que ce soit pour expliquer un patron ou même pour trouver la bonne couleur de fil. Le tricot, le tissage, la couture et les différentes techniques de broderie n'ont pas de secret pour elle. Sinon, elle trouve toujours une solution. La paroisse, la bénévole de l'année, Lise Charest. Notre belle dénouvelle de l'année pour nous est sans aucun doute Lise Charest. Notre paroisse connaît bien de transformation et Lise demeure fidèle depuis des années pour aider, soutenir, consoler. Elle est une disponibilité exceptionnelle. La maison des jeunes de Saint-Calix, la relève. La bénévole de l'année, Julie Bérel. Il faut que tu montes, là. Julie a été une bénévole à 100% dans les activités de la maison des jeunes. Elle s'implique activement sur le Conseil jeunesse et maintenant sur le CA pour satisfaire les besoins de la maison des jeunes pour les années à venir. Tous ensemble vers un monde meilleur. La bénévole de l'année, France Ruelle. M. Jacques Hébert ramassera le trophée pour France Ruelle. Nous aimerions remercier tous les bénévoles qui ont offert de leur temps et qui croient en nous et en notre mission, car sans eux, rien de toute cette belle activité ne sera possible. Elle est tombée en amour avec la mission de l'organisme, soit récupérer des articles recyclables dans un but d'aider d'autres organismes, tels que le CP et le cancer du sein. Depuis le début, tous ensemble, vers un monde meilleur. Elle s'implique sans réserve dans notre belle mission et fait partie du CA. C'est les activités. Récupérer à l'année les items recyclables. Participer au Salon des organismes. Un kiosque d'information au marché tradition de Saint-Calix. À ce jour, nous avons vendu pour 200 $ de métal qui seront remis à la SP. Sensibilisation auprès des jeunes de la Maison des jeunes de Saint-Calix. Cours et confection de tapis de sol par les jeunes. Sensibilisation de la population sur les bienfaits de l'économie circulaire. Livraison de paniers alimentaires de l'année. Une vente de garages. Ils ont participé au Salon des organismes. Un moitié-moitié. Un kiosque d'information au marché tradition de Saint-Calix. Récupération des canettes et des bouteilles consignées. Les généreux. Données au suivant. La bénévole de l'année, Chantal Grenion. Louise Poirier ramassera le trophée pour Chantal. Une femme au grand cœur. J'ai eu le plaisir de la rencontrer en octobre 2020. J'ai embarqué complètement avec son désir d'aider les familles en leur procurant un panier de denrées alimentaires. Cette année, les généreux ont offert plus de 45 paniers à des familles. Cette année, nous avons nommé l'une de nos cofondatrices, Chantal Grenon, à titre de bénévole de l'année. Club des petits-déjeuners des écoles primaires de Saint-Calix. Une pensée spéciale pour notre merveilleuse bénévole partie rejoindre les étoiles beaucoup trop tôt. Mme Nathalie Boucher. Un ange s'est envolé. Une étoile aînée. Le bénévole de l'année sera Martin Saint-Pierre. Depuis près de quatre ans. M. Martin est un atout précieux pour notre équipe. C'est en pleine pandémie qu'il répond à notre appel et s'occupera de la réception des commandes. Depuis deux ans, la pandémie s'est terminée. Nous avons affiné le droit de cuisiner. Il répond encore à l'appel. Baptême difficile débute avec plus de 500 crêpes cuisinées et à servir en classe. Le club de l'âge d'or de Saint-Calix. La bénévole de l'année, Daniel Tremblay. Vite sur ses patins, c'est grâce à son investissement que le club peut continuer de rayonner. Pour le mieux-être des membres du club, sa présence parmi nous pour plusieurs années à venir serait un grand atout. Félicitations Daniel Tremblay. Coopérative de solidarité santé, mieux-être mon calme. Grâce à un travail acharné du conseil d'administration à la recherche d'un endroit idéal, d'un bilan financier, de nombreuses consultations de spécialistes, de consultations de soutien, de demandes de contributions pour la faisabilité de la conception d'un tel projet, Le bénévolat prend tout son sens car son principal objectif est d'offrir aux citoyens de soins de santé à proximité, surtout dans un contexte où les services médicaux sont difficilement accessibles. Aféas, Saint-Calix. Bénévole de l'année, Nathalie Tessier. Une épouse, une mère, d'un jeune homme qu'elle adore, une amie, une compagne, avec qui on s'entend tous très bien. Dans tous les projets, elle est là. Pas toujours d'accord, mais à propos, font l'affaire. Elle a toujours quelque chose à nous suggérer. On le prend ou on le refuse. Les projets sont tous beauté. On le voit à leur réussite. Elle n'est pas parfaite, mais on s'attend avec joie, tant bien que mal. Centre des femmes, mon calme. Merci d'avoir choisi le Centre des femmes de mon calme pour lui offrir une présence précieuse, ton temps. En choisissant le centre, tu as choisi de porter dans ton cœur sa mission et nous t'en remercions. Merci à toi pour tes idées, ton appui et ton implication. Service des loisirs. Bénévole de l'année, Pierre Desmarais. Fidèle au poste et prêt à nous aider avec la technique lors de nos événements. Ton aide nous est précieuse. Pierre est toujours disponible pour nous aider avec la technique. Que ce soit pour le cinéma en plein air, la musique en ambiance, le 40e de la bibliothèque, Pierre se rend disponible et ce, toujours avec le sourire. C'est d'ailleurs lui qui est ici aujourd'hui à la technique. Un bénévole poste même à la fête des bénévoles. Merci Pierre. Les ailes de l'espoir. Alors, par les hasards de la vie, je suis arrivée aux ailes de l'espoir il y a bientôt un an. Et à mon arrivée, j'ai découvert une équipe, un groupe de personnes extraordinaires. Et c'est avec un cœur gros comme ça que je les ai connus. Je suis très honorée de faire partie de cette équipe extraordinaire qui travaille chaque jour d'arrache-pied pour permettre aux ailes de l'espoir de reprendre son envol et faire de son mieux pour rendre notre environnement meilleur. S'il n'en tenait qu'à moi, je les nommerais tous bénévoles de l'année. Mais il a fallu faire un choix et chacun a voté pour son bénévole préféré. Je suis certaine que vous êtes curieux de connaître le résultat, alors je vais faire ça vite. Notre bénévole de l'année est une personne pas ordinaire du tout. Difficile pour elle de dire non, mais elle se soigne. Son engagement remarquable rayonne dans tout notre organisme. Le cœur aussi grand que la terre et aussi tendre qu'un caramel mou, on peut compter sur elle en tout temps. Il lui arrive parfois d'être bourru. Et quand elle n'est pas contente, on le sent, on le sait. Oui, je sais, vous vous dites que vous aimeriez avoir quelqu'un comme cette personne dans votre équipe. Mais voilà, c'est nous qui l'avons et on veut la garder longtemps. Et que je n'envoie pas un de vous aller le courtiser pour nous l'enlever. Alors, de la part de toute notre équipe, merci infiniment, Jean-Claude Landry. De te dévouer corps et âme et faire de la mission des ailes de l'espoir ton cheval de bataille. L'Association des riverains du lac des artistes. Le bénévole de l'année sera Gérald Bourgault. Il nous fait plaisir de reconnaître comme le bénévole de l'année pour sa grande implication quant à la conservation d'un lieu aquatique. Au sein du lac des artistes et ce, pour le bénéfice de tous les riverains. Merci, Gérald. L'escadron 879 de Saint-Lin-Laurentide. Rôle en tant que bénévole, nous sommes un comité composé de parents cadets ou des anciens cadets qui veulent s'impliquer dans le soutien de l'escadron. Notre rôle consiste à s'assurer que le budget nécessaire pour soutenir les activités de l'escadron aux besoins nous organisons des activités de financement. Le bénévole de l'année sera André Pelletier. Nous tenons à souligner l'implication de M. André Pelletier au sein de notre unité de l'escadron 879. M. Pelletier est toujours présent comme représentant du comité dans les activités et ce, depuis plusieurs années déjà. Merci pour ton implication, André. Applaudissements Applaudissements